Bonjour à vous tous, nous retournons ici sur notre calcul littéral. Voilà, vous aviez à finir ces quelques calculs astucieux pour aujourd'hui. Donc, on le corrige et après on continue. Alors le petit b, c'était quoi le petit b ? Il fallait faire 32 multiplié par 99. Si on prenait comme exemple ce qu'on avait fait avec 32 fois 101, on va tout simplement considérer 99 comme étant 100 moins 1. Et ainsi, grâce à ce qu'on a vu la dernière fois, une flèche ici et une flèche là, on va donc obtenir 32 multiplié par 100 moins, attention, là il y a un moins ici. Donc forcément, on a un moins, moins 32 fois 1. 32 fois 100, c'est facile, c'est 3200. Moins 32 fois 1, c'est facile aussi. Voilà, donc c'est un peu plus dur maintenant à faire car on a une soustraction à faire et non pas une simple addition. Mais 3200 moins 32, 3200 moins 30, ça va faire 31710 et encore moins 2 de plus. On va donc arriver à 3168. Et donc, on calcule assez facilement 32 fois 99. Allez, petit c, vous aviez à faire 13 fois 102. C'est pareil, on fait 13 et on considère 102 comme étant 100 plus 2. On fait la même chose, hop et hop, mais sur les flèches à terme, vous les enlèverez, mais pour l'instant, gardez-les pour l'instant. 13 multiplié par 100 plus 13 multiplié par 2. 13 fois 100, c'est très facile. Et 13 fois 2, ce n'est pas compliqué, c'est 26. On obtient ainsi 1326. Et enfin, le dernier, 28 multiplié par 999. Donc là, vous avez quoi ? Vous avez 28 fois, vous considérez le 999 comme 1000 moins 1. Et avec la même technique de calcul, vous obtenez ainsi que ça fait 28 fois 1000 moins 28 fois 1. C'est-à-dire 28 fois 1000, 28 000 moins 28. Alors 28 000 moins 28, c'est une soustraction, on fait ça va. 28 000 moins 30, ça ferait 27 970. En ajoutant les deux qu'on a enlevés en trop, car 28, c'est 30 moins 2. On obtient ainsi 27 972. Il va de soi que sinon, ce n'était pas évident à trouver ce 27 972. Et là, on le trouve assez facilement. En général, bien sûr, ça, c'est deux têtes, évidemment. Là, on a écrit pour montrer comment ça se fait. Et en réalité, tout ça, ça c'est deux têtes. 28 fois 980, on pense donc à 28 fois 1000. Et on enlève 28 dans sa tête, évidemment. D'accord ? Voilà, j'espère que tout le monde a compris ceci. C'est un peu la base de ce qui va suivre. Ce qu'on appelle le dé... Hop, raté. Voilà, c'est ici. Le développement d'une expression. Donc, partie grand 5, développer une expression. Alors, qu'est-ce que c'est que développer une expression ? Eh bien, c'est transformer un produit en somme ou en différence. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. On avait ici une multiplication, donc un produit, un produit entre deux parties. On dit deux facteurs, le 24 et le 3 plus 5. Et on a transformé ça en une somme, puisqu'on a une addition ici, entre deux parties qu'on appelle des termes. D'accord ? Et on a vu également que parfois, ce n'était pas un plus, c'était un moins ici. Donc, on transforme un produit, ici c'est un produit, en une somme et éventuellement une soustraction. Tout dépend de ce qu'il y a ici dans la parenthèse, si c'était un plus ou un moins. D'accord ? Et ce qu'on voit dans la pratique, c'est que développer, c'est quoi ? C'est perdre des parenthèses, c'est enlever des parenthèses. Car effectivement ici, qu'est-ce qu'il y avait devant cette parenthèse ? Il y avait un multiplié. Et une fois le calcul fait, est-ce qu'il y a encore une parenthèse ? Non. Donc en fait, la partie de développer, c'est finalement bien la troisième partie de ce qu'on avait fait. La dernière fois, on avait enlevé les parenthèses lorsqu'il y avait un plus devant, on avait enlevé les parenthèses lorsqu'il y avait un moins devant. Maintenant, on va enlever les parenthèses lorsqu'il y a un multiplié devant. D'accord ? Alors ça, ça va donner quoi ce qu'on a fait ici ? Ça va nous donner des formules. Car effectivement, ceci, on peut le généraliser dans ce qu'on appelle la formule de distributivité, qui est que lorsqu'on a un nombre qui est multiplié à une expression, à une somme, entre deux termes, a et b, donc k fois a plus b, la technique qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est la technique de distributivité. Puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition, ça nous fait donc k multiplié par a plus k multiplié par b. Et bien sûr, ça vaut également lorsqu'il y a une soustraction, puisque c'est également distributif sur la soustraction. On obtient ainsi k fois a moins k fois b. Alors bien évidemment, là j'ai mis en apparence tous les multipliés. Très souvent, on les écrira avec l'écriture simplifiée vue en cinquième. Et on écrira k a plus b égale k a plus k b. Ou bien k a moins b égale k a moins k b. Voici donc vos formules de distributivité. D'accord ? Ce sont là les formules de distributivité. Hop, on triche. Vité. D'accord ? Il y en a deux. Alors parfois, on en montre deux de plus qui sont les suivantes qui sont a plus b k et a moins b a moins b a moins b k. C'est-à-dire lorsque le k est placé après la parenthèse. D'ailleurs, parfois là, on a parfois un peu plus de mal à ne pas mettre le multiplier puisqu'en fait, on n'aime pas qu'il y ait un k derrière. En réalité, dès qu'il y a un k derrière, on le repassera devant. Mais c'est pareil. Qu'il soit devant derrière, ce sera pareil. Ça fera toujours ak plus bk. Et ak et bk, c'est k avec kb. Et ici, ak moins bk. Voilà. Donc, deux autres formules qui en réalité sont les mêmes. Mais parfois, il ne faut pas s'inquiéter si le nombre, si le k est placé derrière. Ça revient évidemment au même. D'accord ? Bien. Alors, continuons les enfants. Pour vérifier que vous avez bien compris tout ceci. Je vais le remonter pour qu'on garde en même temps la formule visible. Voilà. On vous demande maintenant de développer les expressions suivantes. En fait, vous allez faire ce qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait fait qu'avec des nombres. Ici, par exemple, lorsque j'avais, si j'ai deux fois 4 moins 3. D'accord ? Je peux évidemment faire le développement, faire la distributivité comme ceci et faire 2 fois 4 moins 2 fois 3 ce qui me fait 8 moins 6 ce qui me fait 2. D'accord ? Mais là, on va me dire oui, c'est bien beau votre truc mais quand même, si j'avais fait directement et comme on a tout le temps fait auparavant d'ailleurs, calculer d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses c'est-à-dire faire 2 fois 1, ça m'aurait fait 2 directement. C'est quand même vachement plus simple. Donc votre truc, ça n'a pas vraiment vraiment d'intérêt. C'est vrai. Ça n'a pas vraiment d'intérêt sauf dans le calcul astucieux comme on l'a vu jusqu'à présent et surtout dans les expressions littérales. Parce que regardez ici dans le petit a. Dans le petit a, qu'est-ce que j'ai ? J'ai a, non, le petit a c'est c'est 2 fois 3 plus y. Est-ce que je suis capable de le calculer le 3 plus y ? Ici, le 4 moins 3, je pouvais le calculer. Ça fait 1. Donc j'ai le choix entre faire la technique classique ou la technique de distributivité. Mais ici, lorsque j'ai 2 fois 3 plus y, est-ce que j'ai le choix ? Je ne peux pas calculer 3 plus y. C'est terminé. Il y a un 3 qui est dans le groupe de ceux qui n'ont pas de lettres et il y a un y qui est dans le groupe des y, un groupe des lettres. Donc forcément, je ne peux pas les ajouter. Donc ça te marre et c'est 3 plus y. Donc là, je n'ai pas le choix. Je ne peux que faire la distributivité et donc obtenir 2 fois 3 plus 2 fois y. D'accord ? Bien sûr, je calcule après. Ça me fait 6 plus 2y. D'accord ? Allez, je vous laisse faire le B, le C, etc, qu'H et on se retrouve après. Vous mettez sur pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, vous avez donc fait vos exercices. On va donc les corriger. Alors le B. Donc c'était moins 5 x moins y. Alors, égal. On a donc ici le développement à faire. D'accord ? Alors c'est entre quoi et quoi qu'on va multiplier ? C'est quoi le K ici ? Rappelez-vous la formule. K fois a plus b égale ka plus kb. C'est quoi le K ici ? Eh bien, c'est tout simplement moins 5. Ça veut donc dire que c'est moins 5 qui va être multiplié par x. D'accord ? Et après, normalement, vu qu'il y a un moins ici, on pourrait être amené à se dire, du coup, je vais utiliser k fois a moins b égale ka moins kb. D'accord ? Bien sûr, ça marcherait. mais on peut très très bien considérer également que le x moins y qui est là, en réalité, c'est x plus moins y. D'accord ? Que x moins y ici est une écriture simplifiée. Et donc, du coup, ça devient quoi ? Ça devient qu'on a toujours une addition. Et donc, j'utilise toujours la première formule, celle avec l'addition. Et ça, c'est vachement plus simple. Pourquoi ? Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais multiplier en réalité ? Je vais multiplier le moins 5 et le moins y. Et ça fait combien ? Moins 5 fois moins y. Bien, le moins multiplié par le moins, ça va faire plus. Donc, résultat, je vais obtenir ici plus plus quoi ? Plus 5 fois y. Vous voyez ici, c'est très très pratique de considérer ce moins ici, non pas comme étant une soustraction, mais comme étant le signe de y. D'accord ? Et comme ça, je vais tout simplement multiplier le moins 5 au moins y. Et le résultat s'écrira lui aussi en écriture simplifiée. C'est-à-dire que vu que j'ai moins 5 fois moins y, moins par moins, ça fait plus. J'écris plus 5 fois y. Ce qui va donc me faire moins 5x plus 5y. D'accord ? en passant par le c maintenant. Moins 3 fois moins 2x plus y. Et là encore, je vais considérer que je fais moins 3 fois moins 2x, ce qui va me faire, les moins entre eux, ça va faire plus. Et 3 fois 2x, donc 3 fois 2x. Vous voyez ? Je fais ce travail-là en deux temps. Dans le premier temps, je m'occupe du signe et après, je m'occupe du reste. Après, dans ma deuxième flèche, le moins 3 va être multiplié avec le y. Moins 3 multiplié par le plus y, le moins du 3 avec le plus du y, ça va donner moins. Moins 3 fois y. Et vous voyez que bien qu'on ait eu ici un plus, j'obtiens un moins à l'arrivée. Et ça, ce n'est pas forcément évident, 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 la première fois qu'on le voit, mais ça simplifie énormément les choses. Parce que déjà, je n'ai plus qu'une seule formule à connaître, mais surtout, je multiplie les termes tels qu'ils sont avec leurs signes. J'obtiens ainsi 6x moins 3y. Ensuite, allez, on va faire un peu de ménage pour et les oiseaux riais. On efface le cadre. On efface le cadre. Et les tirons. Voilà. Voilà. Et comme ça, je peux continuer avec le d x moins 4 moins y. Donc, je multiplie le x avec le moins 4 et le x avec le moins y. Le x avec le moins 4. Le x, laquelle signe ? Plus. Avec le 4, laquelle signe ? Moins. Résultat. Moins. Moins x fois 4. Après, j'ai le x fois moins y. Le x, laquelle signe ? Plus. Le y, laquelle signe ? Moins. Résultat. Moins. X fois y. Ce qui va me faire donc moins 4x moins xy. D'accord ? Petit e. Alors, c'est 2x fois x moins y plus 4. Donc là, on voit que dans la parenthèse, il n'y a pas seulement deux termes, comme jusqu'à présent, mais il y en a trois. Ça ne change rien. Au lieu d'avoir deux flèches, on va en avoir tout simplement trois. On va donc obtenir 2x fois x. Quel signe ? Le 2x a un plus, le x a un plus, donc résultat plus. Donc, 2x fois x. Après, j'ai 2x fois moins y. Le plus de 2x avec le moins du y va donner un moins. Donc, 2x fois y. Et après, 2x avec son plus et fois le 4 avec son plus. Le plus de 2x avec le plus de 4 va donner plus. et 2x fois 4. Je n'ai plus qu'à calculer. 2x au carré moins 2xy plus 8x. F moins 4 plus x fois 5. Vous avez vu, c'est ici. Là, le cas ici, il a été placé à l'arrière. C'est pareil. On fait nos flèches. On l'a fait dans l'autre sens. Mais c'est pareil. On a donc 5 fois moins 4. Le plus du 5 et le moins du 4, ça va faire moins. Donc, moins 5 fois 4 ou 4 fois 5. Il y en a qui marquerait 4 fois 5. Même dans la première, on a marqué à fois 4. Moi, je préfère marquer le 5 en premier par habitude. On voit ainsi à chaque fois revoir le nombre. On le revoit devant. C'est un peu plus habituel. en fait. Donc, moins 5 fois 4. Et après, pour la deuxième flèche, le plus du 5 avec le plus du x, ça va faire plus. Donc, plus 5 fois x. Ce qui fait donc moins 20 plus 5x. Alors, le g, il est intéressant parce qu'à priori, ça n'est pas la même chose. C'est tout simplement un moins qui est devant une parenthèse. Et enlever un moins devant une parenthèse, vous savez le faire parfaitement maintenant. ça fait évidemment le moins, c'est le moins 100 valet parenthèse aussi. On change tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Le 3 devient moins 3 et le x, le moins x devient plus x. Voilà, exactement. Néanmoins, on peut le faire différemment. Car en réalité, en faisant ceci, eh bien, on peut l'utiliser comme étant un vrai développement. Rappelez-vous, si j'écris 1 multiplié par n'importe quoi, 1 multiplié par par a. J'écris a en général. D'accord ? Je n'écris pas 1 fois a. Donc, ça veut dire que 1 fois 3 moins x, je vais l'écrire 3 moins x. Avec ou sans parenthèse. D'accord ? Mais si ce n'est pas moins 1 que je mets, mais que c'est moins 1 fois 3 moins x, eh bien, je vais souvent l'écrire moins 3 moins x. D'ailleurs, multiplier un nombre par moins 1, vous trouverez son opposé. Ici, j'ai une quantité, je l'ai multipliée par moins 1. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve son opposé. Donc, en réalité, quand j'écris moins 3 moins x, donc opposé de 3 moins x, je peux le considérer comme étant moins 1 multiplié par 3 moins x. Et dans ces conditions, si je considère comme étant moins 1 fois 3 moins x, eh bien, je peux lui faire mes petites flèches, ma distributivité, mon développement. J'obtiens ainsi moins 1 fois 3, ça fait moins 1 fois 3. Et après, j'ai moins 1 fois moins x, les deux moins vont faire plus, plus 1 fois x. ce qui fait donc évidemment moins 3 plus x. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure manière, parce qu'on trouve évidemment le même résultat après plus de calcul. Mais néanmoins, c'est bien de voir que tout est cohérent, que tout marche bien, que toutes les choses qu'on voit d'un côté, eh bien, ça correspond avec ce qu'on voit de l'autre côté. L'ensemble est cohérent. Le h va montrer la même chose avec ce plus ici, moins 1 plus x. D'accord ? Donc là, le plus devant la parenthèse, on sait très bien, rien ne change, ça fait moins 1 plus x. Mais on peut le voir également, ce plus moins 1 plus x comme étant plus 1 multiplié par moins 1 plus x. Dans ce cas, eh bien, on fait encore la distributivité. on obtient ainsi le plus 1 fois le moins 1. Le plus et le moins ensemble vont donner moins. Moins 1 fois 1. Plus, parce que le plus du 1 et le plus du x vont donner plus. 1 fois x. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et 1 fois x, ça fait x. On retrouve évidemment encore moins 1 plus x. Alors, je ne vous dis pas de faire comme ça. Je ne vous dis pas de faire avec les développements quand vous avez un moins ou un plus devant une parenthèse. Vous pouvez très bien continuer à faire comme d'habitude et à supprimer les parenthèses et à dire s'il y a un plus devant, on fait ça. S'il y a un moins devant, on fait ça. Mais néanmoins, c'est bien de comprendre comment ça marche derrière et être toujours capable en cas de besoin de s'y référer. Ok ? Allez, on continue. On continue avec la partie grand 6, réduire une expression. Alors, qu'est-ce que c'est que réduire une expression ? En réalité, c'est tout bête et vous savez déjà le faire. Mais ici, on va un peu justifier des choses qu'on avait un peu dites comme évident jusqu'à présent. Rappelez-vous, si j'ai 3A plus 2A, ça fait quoi ça ? Eh bien, on avait écrit l'expression, mais c'est par exemple comme si on avait 3 abricots plus 2 abricots, ça fait évidemment 5 abricots. Donc, ça fait 5A. D'accord ? Eh bien, ça, en réalité, ce n'est pas aussi évident que ça. Regardez, de quoi se sert-on pour arriver à ça ? Eh bien, on fait 3A plus 2A. On va se servir de la formule qui est parti à 100%. Voilà. On va repartir sur la formule qu'on a vue tout à l'heure, la formule de distributivité. K A plus B égale K A plus K B. On s'en est servi pour faire ce qu'on appelle un développement. Mais on peut s'en servir également dans l'autre sens pour faire ce qu'on appelle une factorisation. C'est-à-dire qu'on part de K A plus K B et on va dans l'autre sens. Eh bien, ici, quand j'écris 3A plus 2A, eh bien, j'ai K A plus K B. D'ailleurs, je ne vais pas les appeler A parce que ce n'est pas un bon choix d'avoir appelé A parce que du coup, on va confondre avec le A qui est de la formule. Je change de fruits, j'enlève les abricots et je mets des pommes à la place. 3P plus 2P. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va ici jouer le rôle de K ? La chose qu'on retrouve deux fois ici. Ce qui joue le rôle de K, c'est C'est le P. C'est lui qu'on retrouve deux fois. D'accord ? Et qui est-ce qui joue le rôle de A ? C'est 3. Et qui est-ce qui joue le rôle de B ? C'est 2. Eh bien, reprenons cette formule K A plus K B et plaçons-la dans l'autre sens. Dans le sens de factorisation. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir K c'est-à-dire pour moi P multiplié par j'ouvre une parenthèse A c'est quoi A ? J'avais dit que c'était 3 plus B et c'est quoi B ? J'avais dit que c'était 2. P fois 3 plus 2 P multiplié par et oui et 3 plus 2 3 plus 2 ça je sais le faire réellement. Même le petit CP il sait le faire 3 plus 2. 3 plus 2 ça fait 5. Et 5 fois P c'est ce qu'on écrit 5P. Voilà pourquoi on vous disait que 3P plus 2P ça on peut le faire mais 3P plus 2A ça on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le K qu'on retrouve de partout. Là j'ai du P et là j'ai du A. donc je n'ai personne à mettre devant dans la formule de distributivité. Je n'ai pas le K qui me permet de faire la suite. Voilà pourquoi dans un cas ici on peut continuer et dans l'autre cas ici on est bloqué on doit s'arrêter là. D'accord ? Et bien ce qu'on va faire là c'est réduire une expression. Quand on a développé une expression très souvent on va se retrouver avec des choses avec des P et d'autres choses avec des P ou des X ou des Y ou n'importe quoi. D'accord ? Et bien réduire une expression ce sera les regrouper et les mettre ensemble. Si on a 3P plus 2P il faut mettre 5P tout simplement. C'est ce qu'on appelle réduire une expression. Ça évidemment vous l'avez fait des dizaines des centaines de fois déjà. Vous avez réduit mais là ici on montre un petit peu comment ça marche en réalité derrière. Ce n'est pas seulement 3 pommes plus 2 pommes ça fait 5 pommes. En réalité il y a pas mal de choses derrière qui justifient que 3P plus 2P ça fait bien 5P. Mais dans la pratique ça ne changerait. Dans la pratique vous continuez à penser 3 pommes plus 2 pommes ça fait 5 pommes. Ça marche très bien. Et d'ailleurs cette partie-là on passera directement de là à là. On continuera à faire comme d'habitude. On ne va pas s'amuser à écrire le détail de ceci. Ça ferait des calculs beaucoup beaucoup trop longs beaucoup trop lourds. On sait que vous savez comment ça marche puisqu'on vous la montrait aujourd'hui et nous on fait les choses un peu plus rapidement comme on a fait depuis le début. Pour vérifier que tout est clair pour vous voici 5 petits exercices. On va faire un petit peu ensemble et après vous finirez tout seul. Alors le ensemble on va faire le A et le B c'est-à-dire les faciles on vous laissera les compliqués pour vous tout seul. Réduire les expressions suivantes. Alors le A d'accord ? Vous avez vu le A ? C'est quoi ? C'est 4X plus 3X. C'est exactement ce qu'on a vu auparavant. On va regrouper les X ensemble ça va faire 7X. D'accord ? Tout simplement. Alors ce que j'ai fait de pas bien là c'est que j'ai marqué que la réponse. Or évidemment quand on a fait un exercice on réécrit l'énoncé et après on écrit sa réponse en dessous. 7X. D'accord ? Éventuellement s'il y en a qui avaient des envies de justification complète ils auraient pu dire et bien c'est X multiplié par 4 plus 3 ce qui fait donc X multiplié par 7 ce qui fait 7X. D'accord ? voire même en utilisant la formule distributivité qu'on avait encadré seulement en pointillé dire directement que ça fait 4 plus 3 fois X et donc 7X plus rapidement. Mais enfin de toute façon moi nous ce qu'on attend de vous c'est que bien sûr vous sachiez que derrière tout ça il y a cette factorisation mais vous savez que vous pouvez écrire directement égal 7X. D'accord ? Alors pour le B maintenant le B non pas ici je n'ai pas la place je vais le faire correctement. Alors le B j'écris donc 2A plus 4 moins 3A plus 6 moins 2A plus 8A moins 8 Alors là encore pareil puisqu'on a bien compris grâce à la formule distributivité qu'on ne peut regrouper que les choses de la même famille de la même lettre. Je vais donc regarder ici je vois un 2A ici donc je vais regarder tous les autres A j'ai ici un moins 3 j'ai ici un moins 2A et j'ai ici un 8A ça va donc me faire A multiplié par 2 moins 3 moins 2 plus 8 et après j'ai les nombres que je connais déjà 4 plus 6 moins 8 d'accord et ça ça va me faire A multiplié par donc ça fait 10 moins 5 ça fait 5 plus non plus plus 2 parce que 4 plus 6 ça fait 10 moins 8 ça fait 2 et donc on obtient 5A plus 2 mais bien évidemment ça c'est trop de détails j'efface donc tout ça nous ce qu'on attend de vous c'est directement de dire j'ai mis tous mes A ensemble donc j'ai 8A avec 2A ça fait donc 10A là j'ai moins 3 et moins 2A ça va me faire moins 5A mais 10A moins 5A ça fait 5A quant au nombre au nombre qui n'ont pas de lettres donc qui vont ensemble 6 plus 4 10 moins 8 2 plus 2 donc 5A plus 2 d'accord voilà on n'attend pas vous avez vu on a montré que ça se passait par une factorisation on n'attend pas que vous la montriez la factorisation faites comme d'habitude vous réduisiez déjà avant sans vraiment le savoir et maintenant continuez à réduire en le sachant mais continuez à réduire de la même manière voilà le C le D et le E vous allez donc les faire tout seul on les encouragera la prochaine fois alors le C c'est pareil il faut juste réduire dans le D il y a en plus d'abord un développement à faire et une fois que c'est développé et bien il faut réduire d'accord allez je compte sur vous les enfants passez une bonne journée travaillez bien et à très bientôt ciao ciao